7h56, on découvre tout de suite la nouvelle chronique, le nouveau coup de cœur de notre polar de préféré Bob Garcia. Salut Nat, salut Mathieu, bonjour à tous. On ne change pas une équipe qui gagne, telle pourrait être la devise d'Elizavix qui vient de publier la quatrième enquête de son lieutenant fétiche, le très bien nommé Thierry Sauvage. De polar en polar, le lecteur suit les déboires de Sauvage, la quarantaine Mossade et l'ambition au point mort, accablée par la naissance de ses jumelles et la ruine subséquente de sa vie sexuelle. Accompagné de Johanna, sa fidèle et très musculeuse acolyte, il est cette fois amené à enquêter sur le meurtre de Bernie Sainte-Croix, fille d'un industriel fortuné étrangement obsédé par les roses bleues, la fille pas l'industrielle puisque lui il est mort depuis longtemps. Thierry Sauvage est décidément poursuivi par les jumelles car il s'avère que Bernie a une sœur jumelle, Thérèse. Tout semble opposer Bernie la rêveuse et Thérèse la sérieuse qui a repris la direction de l'entreprise familiale à la mort de leur père. Comme toujours, les apparences sont trompeuses et à y regarder de plus près, Sauvage finit par se demander laquelle des deux est vraiment morte. Les choses sont évidemment beaucoup plus compliquées que ça. On suit avec intérêt l'évolution de l'enquête du binôme Sauvage, Johanna, dont les méthodes peuvent paraître parfois assez expéditives. Les rebondissements se succèdent, le suspense est très bien entretenu et la solution n'apparaît que dans les toutes dernières pages du roman. Le tout est servi par une écriture vive, efficace et non dépourvue d'humour. Donc si vous voulez passer un bon moment de lecture et de détente, ça sert aussi à Salle Polar, je vous recommande Rosa Mortalis d'Elisavix qui vient de paraître aux éditions du ROUERG. Bonne lecture, à bientôt, bye bye ! TSF Jazz à 7h58 dans 2 minutes de Les Enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada